Le second tour des élections législatives va donc se dérouler dimanche prochain. Les candidats avaient jusqu'à hier 18h pour confirmer leur maintien. Et on fait le point avec vous, Caroline. Alors on ne va pas revenir sur le rôle des députés. Il y a donc 577 postes à pourvoir, dont 5 en Vendée. Et au vu des résultats du premier tour, on se dirige vers un duel quasiment partout entre l'alliance LR-RN ou le RN seul face à la majorité sortante. Partout, sauf dans une circonscription. Et oui, Simon Carnot, nous avons une exception nationale en Vendée. Ce sera dans la quatrième circonscription, celle de Montaigu-les-Herbiers, la seule quadrangulaire de France. Quatre candidats encore à départager. Donc, ils s'affichent à l'écran. Vous voyez leur nom. C'est juste finalement un bulletin en moins par rapport à dimanche dernier et son premier tour. Alors, pourquoi cette quadrangulaire ? Eh bien, parce que les candidats arrivés en troisième et en quatrième position, à savoir les candidats Ensemble et Nouveau Front Populaire, eh bien, ils estiment que Véronique Besse et ses quasiment 40% de suffrages au premier tour ne sont pas vraiment en danger face à Jacques Proulx du RN. Et c'est 23%. Et partout, ailleurs, ce seront des duels. C'est ça. Et d'ailleurs, je vous propose de vous diriger vers tvvendée.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux de la chaîne, vous aurez l'ensemble des candidats pour chaque circonscription. Alors, dans ces circonscriptions, il y a aussi différents sujets. Et on commence avec la santé. Eh bien oui. Alors, d'abord, comment faire son choix ? Tout simplement, eh bien, c'est que contrairement aux élections municipales et départementales, où on vote plutôt pour des programmes très concrets et des choses qui concernent le bout de notre rue, là, l'idée, eh bien, c'est d'élire certes un voisin, en tout cas normalement, mais qui va lui-même œuvrer plutôt pour des politiques et des mesures nationales. Donc, j'ai retenu deux thèmes qui touchent notre quotidien, à savoir la santé et la sécurité, pour les comparer. Et justement, on commence donc par ce thème qui est la santé, thème important sur le territoire. Exactement. Alors, si vous voulez, en matière de santé, les candidats ensemble veulent lutter contre nos fameux déserts médicaux en, je cite, doublant le nombre de médecins en formation chaque année. Ils veulent également que nous ayons tous, dès cet été, un médecin de garde à moins de 30 minutes de notre domicile. Ils parlent de simplification des rendez-vous médicaux en permettant, par exemple, aux pharmaciens ou aux opticiens de pratiquer quelques actes du quotidien, comme la vaccination ou l'adaptation de la prescription de lunettes. Le Rassemblement national, lui, en matière de santé, veut supprimer l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour transférer au département la gestion de la santé via un préfet délégué. Il veut plafonner aussi les emplois administratifs à 10% des effectifs dans les hôpitaux pour transférer plutôt vers les opérations, vers l'opérationnel, le reste des effectifs, ou encore réformer l'aide médicale d'État. Ça, c'est donc dans le programme du RN. Une aide médicale d'État qui est destinée aux étrangers qui sont en situation irrégulière pour qu'elles ne couvrent que les urgences vitales. Deuxième thème important dans cette campagne, c'est celui de la sécurité. Oui, les candidats ensemble prônent plus d'autorité républicaine et de fermeté, notamment face à la violence des jeunes. Alors comment ? A priori, dès cet été, avec un projet de loi pour revenir sur l'excuse de minorité des jeunes délinquants. Alors, c'est juridiquement compliqué, car l'excuse de minorité est un des trois principes cardinaux du droit pénal des mineurs, mais il peut être atténué. Ça a déjà été le cas en 2007. Et le RN, lui, veut rétablir les peines planchées et une réelle perpétuité, supprimer les aménagements de peines, surtout dans les affaires de violence contre personne, ou encore instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. On pourrait aussi parler de l'agriculture, du logement ou encore des retraites, évidemment. Énormément de choses. Il vous reste quatre jours pour vous informer, vous préparer à voter de manière éclairée. Quant au résultat, ce sera dimanche soir sur TV Vendée en direct à partir de 20h. Merci, Caroline, pour ces éclairages. On vous retrouvera effectivement dimanche soir à 20h sur TV Vendée.